Le César du meilleur acteur Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine Grâteau C'est le Gainsbourg, bonjour Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir Europe 1 Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où Demain 17 février, début du carnaval de Nice qui existe dans sa version moderne depuis 1873 Le carnaval va durer deux semaines C'est le plus important de France, l'heure d'Autriche est l'un des plus célèbres au monde Oui, Nice en habit de lumière avec ses illuminations, ses personnages de 20 mètres de haut ses chars de carnaval et le métier de carnavalier ceux qui construisent les chars pendant 6 mois avant l'événement Reportage de Brigitte Reynaldi sur Europe 1 en 1995 Maquettiste, sculpteur, ferronnier, soudeur, métallier, électricien couturier, peintre les carnavaliers savent presque tout faire Et chez les carnavaliers, on grimpe les échelons petit à petit, on découpe on dessine des têtes de papier et pour certains ensuite arrive le Graal Le sommum là, c'est celui qui peut faire un char c'est vraiment le plus haut de la hiérarchie des carnavaliers Alors comment vous êtes entré dans ce monde ? On ne pas comme ça, il faut être parrainé, non ? Normalement, la tradition veut que ce soit de père en fils mais malheureusement, les jeunes ont de moins en moins envie de le faire Le carnaval de Nice dévoile un savoir-faire artisanal Tous ont leurs petits secrets comme Fefe, Patrice Ferrucci interviewé sur Europe 1 dans les années 90 Lui, il souffle les paillettes sur les chars Et enfin, le moment magique le jour où les carnavaliers voient descendre leurs chars dans l'avenue principale de Nice devant un public envoûté Chaque édition du carnaval propose un thème différent la joie, l'amour, les océans Et en cette année 1958 sur Europe 1 on se projette dans le futur De plus en plus de monde, de plus en plus de bruit de plus en plus d'ambiance Voici maintenant des groupes isolés en voici un qui est intitulé Voyage en l'an 2000 Ce sont des figures en carton pâte qui représentent des martiens Des humains sur la planète Mars On n'y est pas encore mais peut-être dans 50 ans, qui sait ? Oui, peut-être même avant Merci beaucoup Lord d'Autriche Merci beaucoup